Ok mes loulous, 15ème partie est la suite de l'assaut de la base alien. Alors... J'ai la pression. Elle est dingue, tu te mets ici. Ok. Ah dad. Ha. On va essayer d'en profiter pour choper au... Oh tazer un de ces gros là. Ça va être chaud mais bon. Oh non mais putain c'est pas sérieux ça. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Non, 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 ça va pas ! Oh non, c'est pas normal ! Surveillez vos flancs ! Il change de position ! Putain de merde ! Je me fais attaquer ! Ah putain de merde. Bien. Oh la 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 ! C'est l'hécatombe. C'est hallucinant. Je... Je sais pas quoi dire honnêtement parce qu'on se fait mais rétamé complé quoi. Et c'est chiant. C'est chiant. Toi je peux pas. Putain toi, est-ce que tu pourras la voir là ? Ou est-ce que ce sera trop... Ah non, il sera trop loin c'est sûr. Putain. Oh merde, je vais quand même essayer. 70%. Allez, s'il te plait. Yes ! Oh merde. Ils battent en retraite ! Ils déplacent leur attaque ! Bon. Est-ce que toi je peux te mettre à un endroit... Bien, commandant. Merde ! Putain, c'est pas vrai. Prudence. N'oubliez pas ce qui s'est passé la dernière fois où nous avons rencontré cet extraterrestre. C'est euh... Putain mais c'est trop critique là, c'est hallucinant. Oh yes ! Oh ! Oh merci. Très bien. Fuji. Qu'est-ce que ça donne ça ? 6 points de dégâts et lui il a combien ? Il a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Pfff... Allez, pas le choix. Bien, 7. Il fait le critique, il a intimidé... A toi mec. Allez. Yes ! Ah, bien joué. Ah... Qu'est-ce qu'il fait lui ce bar ? Oh putain, je crois que c'est la fin. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh putain, la chance que j'ai eu. Visiblement ça a échoué. Donc tant mieux. 64% ? Putain, qu'est-ce que tu fais ? Tu le tentes mon gars ? Ah... Oh... Attends, c'est 1 si tu changeais d'arme. Qu'est-ce que ça donne ça ? 64 aussi ? Oh putain. Qu'est-ce que je fais sinon ? Putain, c'est qui tout double ? Si je le rate, je suis mort. Allez. Yes ! Il est mort, je confirme. Oh putain, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud bouillant. Affirmatif. Tout de suite. Ok. Allez, Haddad. Putain les gars. J'ai quand même perdu 3 soldats sur cette mission. J'espère vraiment qu'il n'y en aura pas plus. Putain de Dieu. Il tape fort cet enfoiré. Putain mais... Allez. Ah, il l'a raté putain. Le tir n'a pas fait mouche. Le tir n'a pas fait mouche. Allez, on va vraiment essayer de l'avoir. Combien ? Il y a 62 ? Allez, s'il te plaît. Oh non, putain. Mais c'est pas vrai. Ah toi, espèce de co-cul là. Si j'étais à ta place alien, j'ai... Putain, je serais pas fier. 45. Et merde ! Putain. On va en perdre un autre. Ah, j'ai de la chance qu'il tire là-dessus. Et qu'il le rate en plus. Bien. Pareil, on va pas prendre de risques. Allez. Bien. Il a son compte. Je crois qu'on commence enfin à prendre le dessus. Grâce à ce dispositif, les extraterrestres n'ont plus beaucoup de secrets pour nous. Il est impératif que nous commencions les recherches au plus vite. Maintenant que nous avons ce dispositif, les extraterrestres risquent de se montrer encore plus agressifs. Ils n'avaient sûrement pas prévu de le perdre. Ah, super. Bon. Trois soldats perdus, c'est euh... C'est pas simple, là, franchement. C'est vraiment pas simple, du tout. Et... Pfff... Je sais pas comment je vais faire, là, franchement. Putain, j'ai perdu tout. Trois soldats les cassent. J'ai récupéré les enfants. On rentre à la maison. À bout. Bien reçu, vos deux trois unes. On vous attend. Terminé. Bon. Ils ont l'air tous heureux, là, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'il se passe, docteur ? Vous ne vous êtes pas dit qu'il était peut-être un peu tôt pour crier vite ? On est d'accord. On a neutralisé leur base principale. On n'a plus aucune alerte sur le système entier. Et on a tué leur leader. D'après moi, c'est gagné, docteur. Non, je crois pas trop, non. J'ai pas l'impression que c'était leur leader, moi, hein, cette espèce de peckno, là, qu'on a éclaté à coups de snipe. Bien, donc on a récupéré cette espèce de truc, là. Commandant, je suis contente de ne pas être la seule à comprendre que cette guerre n'est pas terminée. Voilà. L'existence de cet artefact, qui semble être une sorte de dispositif de communication, soulève la question. Si le sectoïde Alpha était bien le leader, avec qui ou quoi pouvait-il communiquer ? Je pense qu'il s'agit bien du même être que nous avons rencontré lors du premier contact. Comme nous l'avons vu, il semble pouvoir se servir de son esprit comme d'une arme. Si nous pouvions examiner son tissu cérébral, nous trouverions peut-être un moyen d'exploiter ses pouvoirs à notre avantage. Allez. Mais qu'est-ce t'attends ? Exploite. Bien. Suivez le signal hyper-onde. Putain de Dieu quoi. On a perdu. Lee Fonsen. Dingue. Et Porter. On va dire... Vraiment, ceux qui m'auraient fait vraiment chier de perdre, ça aurait été le Major Carlos. Torres. Et le Lieutenant Daizuke Fuji. Donc... On va dire qu'on a limité la casse. Enfin... Ça aurait pu être pire on va dire. Bon, il est devenu capitaine lui. Et qu'est-ce qu'il a débloqué ? J'ai même pas vu. Ajoute un emplacement d'objets à l'inventaire. Super. 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 Et Hadad. Qui devient Grenadier aussi. Putain mais fais chier, j'en ai 46 des Grenadiers. Oh les gars. Bien. Vos hommes sont vraiment doués pour capturer les extraterrestres vivants. J'espère qu'ils sont conscients de l'importance que leur travail représente pour nous. Transmettez leurs mes remerciements. Ouais, ouais, ouais. On va le faire. Artefact obtenu. Fusil plasmique léger. Ah tiens. C'est vrai ? Est-ce que je vais pouvoir l'utiliser ? Ce serait cool ça. Bien. Alors, XCOM a réussi à infiltrer et détruire la base extraterrestre de ce continent. Indice de panique mondiale en baisse de 2. Ah, voilà une bonne nouvelle. Nous vous recontacterons, commandant. Très bien. Donc, on va aller voir un petit peu là où ça en est sur Terre. Ah ben voilà. Enfin, c'est revenu au calme. Donc, au moins, je suis content d'un truc. C'est que la mort de nos trois soldats n'aura pas été totalement vaine. Parce qu'on voit que le calme est un peu revenu sur Terre maintenant. Maintenant, il va falloir continuer. Et surtout, franchement, j'aimerais bien ne plus perdre de soldats. Parce que là, franchement, j'avais de bons éléments encore que j'avais réussi à augmenter. À faire monter en rang et tout ça. Et euh... Et là, voilà quoi. C'est chiant quoi. C'est à tous les efforts réduits à néant. Donc, bref. Les extraterrestres n'auraient jamais pu prévoir que nous réussirions à aller handicapé à ce point. Ouais, mais on n'a pas de thune, les gars. Moi, je veux bien tout ça là. Mais on n'a pas de thune. Armure de ch'tine. La lutte continue. On va bien l'avoir. Nous devons trouver leurs autres vaisseaux et terminer ce qu'ils ont commencé. Pistolet laser. 7. Je trouve que j'étais carapace. Bien. Increvable. Un soldat XCOM doit atteindre... Euh... Plus son grade est élevé, plus le soldat a de chances d'être gravement blessé au lieu d'être tué. Ah bon ? En fait, il y a... D'accord. D'accord, d'accord. Ça, ça m'intéresse. Vous voyez ? Putain. Au con. En fait, Hansen, il avait aussi un sacré ratio. 5 missions, 9 tuées quoi. Et dingue ! Oh putain. 3 missions, 7 tuées. On a perdu des monstres. D'accord. Putain. J'ai pas les moyens de recruter. Sauvegarder. Commandant, le conseil veut s'adresser à vous. Laissez-moi établir une liaison sécurisée. Qu'est-ce qu'ils vont me dire ? Encore ? Mission du conseil, neutralisation des bombes. Les extraterrestres ont installé un dispositif aux capacités destructrices inconnues près d'une gare du Japon. Ils tentent visiblement de saboter le réseau de transport et s'ils réussissent, la panique se propagera dans toute la région. Nous devons absolument les en empêcher. Bon bah ouais, allez. Excellent. Nous avons hâte de voir vos progrès. Je vais te mettre le gilet en nano-fibre. Alors, Fuji, toi qui as... Bah tiens, je vais même pas réfléchir, je vais te mettre le gilet en nano-fibre. Grenade extraterrestre, waouh, ça peut être cool ça. Ok. Je vais te mettre le nano-fibre. On a besoin de toi entier, j'ai besoin de te protéger, donc on va faire ça. Ok. Qui je vais prendre ? Dans Williams, nuit noire, t'étais déjà absent de la mission tout à l'heure. Lui, il a l'électro-flu. Alors, Navarro, je te laisse. Ah, il nous faut le sniper, ça c'est clair. Ça c'est clair qu'il nous faut le sniper. J'ai peur. Et au revoir toi. Je sais pas qui virer. Je vais virer soit Mackintosh, soit Harris, un des deux, ça c'est sûr. Parce que j'ai besoin de... Attends, medic kit, grenade frag. Allez toi, je te vire. J'ai envie encore de mettre un petit noob là. Ah merde, le sniper il est blessé, d'accord. Ceci explique cela. Ok. D'accord. Alors, Navarro avec l'électro-flu, je te laisse. Delgado. Aris, bon, Aris, je vais te laisser. Non. Non, je vais te retirer aussi. Je vais prendre... Abby Robinson. D'accord. D'accord. On a de frag. Medi kit, medi kit. Electro-flu pour Navarro. C'est euh... C'est toi, Williams, que je vais retirer. C'est toi, Williams, que je vais retirer. Boss Navarro, Delgado, Fuji. Ok. D'accord. D'accord. Je vais juste voir un truc parce que donc, du coup, toi, t'as trois grenades. Euh... Toi aussi, t'as grenade. Toi, t'as un électro-flu. Toi, t'as medi kit et gilet nano-fibre. Ouais, toi, t'as les medi kit. Ok. Toi, t'as aussi un autre medi kit. Donc toi, euh... Je... Je... Je pense que je vais te mettre un gilet nano-fibre ou un électro-flu. Là, ça te fait neuf points de... De trucs. Euh... Allez, je vais te mettre le gilet nano-fibre. Bien. Euh... Ouh. Qu'est-ce que je fais, là ? Tiens, on va quand même te remettre... Un exosquelette, toi. Je peux pas lui mettre... Pourquoi il y a plus de... De carapace ou quoi ? Oh bah non. Euh... Il va falloir que je vois, alors. Avec... Un autre. Voilà, toi. Equipement. Voilà. Et donc... C'est Delgado qui fait son grand retour, qui va être équipé de la carapace. Voilà. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Ah non, ouais. Que deux... Bon, c'est pas grave. Très bien. Allez. Cette fois-ci, on est parti. Neutraliser les bombes donc au Japon. On y est. Vous allez vous rendre au Japon pour cette mission. Bien. Alors, c'est la première fois qu'on va avoir une mission de ce type. Donc, apparemment, il y a des bombes à désamorcer. Donc, je me demande si ça va pas être chronométré. Donc, un surplus de stress, évidemment. Strike one. On nous a appris que les extraterrestres sont en train de charger une sorte de bombe dans votre secteur. D'accord. Il faut que vous vous dépêchiez de trouver et de désamorcer la bombe avant qu'elle ne soit prête à exploser. Ok. Ben, je la vois ici. Ah non, il y en a deux là. Dans nos capteurs, ce dispositif est une sorte de système d'amorçage dont les extraterrestres se servent pour charger la bombe. Si vous neutralisez ce module d'énergie, vous devriez avoir plus de temps pour localiser et désamorcer la bombe. D'accord. Nouvelle objectif reçu. Bon, déjà, premier truc. On sauvegarde. Voilà. Toi, Fuji, tu te mets là. Vigilance. Voilà. Ensuite, j'en veux un. Attends, Delgado, toi, t'es un costaud. C'est pas Delgado que je veux là. Si tu veux prendre toi, Robinson. Robinson. Bien, commandant. Scan en cours. Ok. Tout de suite. Merde, putain. C'est pas ça que je voulais faire. C'est l'un des modules d'énergie que nous avons détecté. Vous devriez ralentir la charge de la bombe en la neutralisant. Navarro. L'un de nos poids lourds. C'est sérieux, toi. Allez. Raté, merde. 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 L'ennemi respire encore. Allez. Yes. Bien joué. Bien joué, mon petit. C'est vachement efficace, ça. Si les soldats sont bien placés, là. Donc là, c'est qui ? C'est Fuji. Eh bien, mon petit Fuji. Mon petit Fuji, je vais te demander de te mettre ici. Ah non, tu peux désamorcer ? Vas-y, désamorce. Très bien. Et tu peux même tirer, monsieur. Allez, 65. On a une petite chance. Bien joué. Super. Pour l'instant, il y a vraiment tout qui se passe. Très bien. Ok. Toi là, Romanos. Voilà. Est-ce qu'il y a une place à côté, là, ou pas ? Non ? Euh... Bon. Pas grave. De toute façon, tu te mets là. Affirmatif. Je vois là, les commandants. Voilà. Euh... Robinson. Robinson. Euh... Pfff, putain, ça m'emmerde, ça. J'ai même pas de sniper en plus pour cette mission, ce qui fait que... Je peux pas poster de gars là-dessus, là-haut, sur la rame. C'est... chiant. Euh... Bien, commandant. Ennemi en vue. Merde. Allez. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en souviendra, lui. Ok, tu tires ? Ou tu balances une grenade ? Euh... Bon, écoute. Putain. Bon, ouais, ça va, elle est pas touchée et tout. Ou... On va dire qu'elle peut tirer. Bon, tant pis. Ok. Eh ! J'ai raté mon coup ! Il se déploie sur mon plan ! Il va nous prendre de plan ! Bien. Il a pas tapé trop fort, donc ça va. Euh... Ouais. C'est... C'est Adelgado, là ? Allez, Adelgado, je veux que tu... Je veux que tu le massacres. Voilà. Moi, franchement, ça me casse les couilles, Adelgado. Je veux dire, euh... Tous les 70%, il les rate, donc euh... Il commence à me... Il commence à m'emmerder. Bien. Bien joué. Allez, toi, là. Ok. Bon travail, ça nous a fait gagner un peu de temps. Mais vous devez toujours trouver la bombe. Ouais, ouais, bah je vois qu'il y a encore trois bombes, donc je vais envoyer... Je vais détacher deux soldats de ce côté-là pour aller s'occuper de ces bombes, là-bas. Et les autres, ils vont s'occuper de ces deux qui sont là, là. Donc là, c'est qui, là ? C'est toi ? Tu vas rester ici, très bien. Allez, Robinson. Voilà. Bien joué, Strike One. Ça devrait nous donner quelques minutes de plus. Bien sûr. Tu le sais. Formalité. Je ne sais pas trop comment faire. Bon, pour l'instant, je vais te mettre là. Bien, commandant. Scan en cours. Je vais faire progresser petit à petit, vraiment. Je n'ai pas envie de prendre aucun risque. J'y vais tout de suite. En observation. Delgado. Allez. Ça roule. Tout de suite. J'avance. Vous pouvez venir. Ennemis repérés. D'accord. Je vais voir. Ah putain, il y en a encore là-bas des bombes. Tu tires toi ? Non, tu ne peux pas. Merde, il traverse le truc. Ah non, ça va. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Excellent. Un module en moins. Tu te planques ici. Toi, boss. Toi, boss. Ici. Voilà. Comme ça, le mec, il sort de sa planque. Il va se faire... Il va se faire... m'a raved la gueule. Non ? Putain, les gars, sérieux. Il a eu... Putain, sérieux. Il est où, Fuji ? Il va falloir que... Putain, il est de l'autre côté, évidemment. Euh, Fuji. Est-ce que tu peux me l'avoir d'ici là ? Ouais ? Allez, s'il te plaît. Bien joué ! Magnifique. Ok, magnifique. Delgado. Navarro. J'y vais. Ok, je surveille la zone. Euh... Robinson. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là-bas ? Tu y arrives ou pas ? C'est un peu risqué, quand même. Bon, pas grave. J'y suis déjà. Alors, toi, boss. J'aimerais que tu... Que tu ailles là-bas, là. Du côté de... De Fuji pour te faire soigner. Très bien. Je vais vers la position. Vous pouvez venir. Delgado. D'accord. Bien. Boum. Superbe. Magnifique. Oh. Superbe. Magnifique. Il faut que je recharge. Ouais, bah, tu vas... Tu vas recharger, gars. Pas de soucis. Tu désamorces. J'ai justement Mother Watch. D'accord. Un autre module d'énergie désactivé. Désamorce. Très bien. Et un autre module d'énergie neutralisé. Tu restes comme ça. Alors, toi, là, boss. Fouji. Ah ouais, merde. C'est vrai qu'il faut qu'il recharge aussi. Bon. Tant pis, c'est pas grave. D'abord, le plus important, c'est de soigner la partenaire. Voilà. Très bien. D'accord. Ah, c'est ça, en fait, la bombe. D'accord. Navarro. Toi, c'est bon, hein. Logiquement. Putain. Ah, il y en a une, là, dans le tram, que j'avais pas vue. Enfin, dans le tram. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais. Je vais essayer de la mettre un petit peu ici pour bien quadriller la zone. Je reste en surveillance. Boz. Ici. J'avance. En observation. Là, je prends toute la largeur de la... De la truc. J'y vais. Quoi ? Je peux pas ? Ah oui. Bah, vas-y, recharge, gars. Cadeau. Putain, j'avais pas vu l'heure qu'il était encore. Décidément, je suis vraiment absorbé par ce jeu. Je vais couper ici cette partie de XCOM Enemy Unknown, mes petits loulous. Et puis, je vous retrouve de suite après pour la suite. Donc, sans doute la fin de cette mission de désamorçage de bombes. Voilà. Allez, à de suite, mes loulous. Ciao, ciao.